Eh bah tu sais quoi, on sait ce qu'on va faire, donc salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de la campagne avec Pentecille en mode historique. On va faire en sorte d'arriver à la victoire totadoire, on en est encore loin. On va devoir battre notre faction antagoniste, donc c'est Argos, on devra raser 100 colonies de différence, on est quasiment à la moitié, là on est à 49. On devra raser 3 colonies très connues, à savoir Mycène, Knossos et 3. Donc Mycène a déjà été rasé, 3, bah il va falloir refaire le tour, donc je pense qu'on va faire un petit séjour, des petites vacances en crête ça pourrait être rigolo. Il y a une dizaine de villes qui vont tomber déjà, pourquoi pas un petit tour du côté d'Amnésa. Et bon, un petit séjour à Rhodes bien sûr ça pourrait être pas mal non plus. Rhodes qui est aux mains de Rhodes, bah ça c'est bien. Et pourquoi pas aller débarquer dans le sud de l'Asie mineure, raser et peut-être aider notre soeur Hippolyte à étendre son influence. Et on essaie aussi de faire les derniers succès, donc pour la commande de Penthesilée, et raser une colonie en hommage à chaque dieu. Donc là on a celle de Poséidon à irriter, et là-bas du côté de Siméon on a Aphrodie. Donc je crois que c'est les deux seuls dieux qu'on a pas encore rasé de... d'hôtels, de têtes et de souvenirs, donc je pense que ça peut le faire. Bon déjà on peut pas bâtir, on peut bâtir quoi ici, on a pas de croissance dehors pour le moment, c'est embêtant. Donc j'ai essayé de former des troupes déjà. Je vais partir sur quoi ? Je vais partir sur de la cohorte déjà pour démarrer. A peine démarré, les cohortes ont déjà de l'attaque en mêlée. On va se soigner un petit peu ici, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Et je vais la renommer. Je peux pas la renommer ? Je croyais qu'on pouvait renommer les unités. Non on pourra pas la renommer, dommage. Tant pis. Donc on va déjà se préparer une seconde armée. On va essayer d'en faire une armée bien costaud et on verra ce que ça donne. Au niveau des décrets royaux, je vais partir sur les pisteurs experts pendant 10 tours. Ce qui va nous augmenter nos chances de succès d'embuscade de 15%. Sachant qu'avec PNTC, on a 65% de base. Là on va monter à 80% sur du terrain découvert, ça sera vraiment utile. Donc là je vais juste passer le tour, j'ai rien d'autre à faire. Et notre antagoniste là, il commence à reculer. Donc l'armée que je suis en train de former, elle va servir à revenir en arrière. Ah. Il y a eu une attaque de nos alliés, mais ils ont réussi leur coup. Ah non, 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 c'est bon. L'heure on s'est plutôt mis bien grâce aux... Grâce aux différents échanges commerciaux, c'est toujours ça de pris. Donc ça y est, là c'est fait. Comment on fait pour... Ouh, on voit qu'on a de la croissance, au fait ici on en a pas. Non. Donc on va continuer. Est-ce que je ne sois pas une petite hécatombe ? Donc déjà on a 6 unités de lance, c'est cool. Je vais partir sur quoi ? Maintenant j'ai 6 cohorts. C'est plutôt pas mal. Je pense que je vais partir sur 4 unités de javelinières. Hop, là on va gonfler à fond l'armée. Et avec mon bonus 07, on va l'envoyer du côté de la crête tranquillou. Pour voir un peu ce qui nous attend. Donc on perd un peu de bronze, mais c'est tout à fait correct. Alors on parle. Donc là on va continuer de se refaire. Et le pire scénario qui pourrait nous arriver à l'heure où je vous parle pour la victoire totale. C'est Cargos confédérent les autres grecs. Et là on se retrouve avec une méga superpuissance. Ce qui risquerait de ne pas ranger nos affaires. Ah non, vous, je déclare pas à vous. Vos cadets d'une de mes cibles pour les derniers trucs de trophée. Bon. Ma quête d'un ivre d'un accès militaire, je vais dire oui. Même si je les ai tapés. Bon là c'est good. Là on a nos 6 corps. Donc on va mettre 4 escarmoucheuses. Et je vais rajouter 2 unités de chargeuse Amazon. Ce sera très bien. Notre ordre sera quasiment déjà à moitié faite. Et après on partira sur 6 unités de... Comment ça s'appelle ? D'initié. Voilà, je vais chercher le terme. 6 initiés. Donc si il y a rien dans le pouvoir, c'est quoi sa meilleure unité ? Soit de l'Hippo-Makoy ou de la NARTS. Je partirai sur de l'Hippo-Makoy bien sûr. Mais je pense que je partirai sur 7 initiés. Comme ça on aura 8 cavaliers Hippo-Makoy dans l'armée. Sur le long terme ça va être monstrueux. Donc là on continue la création de l'armée. C'est un départ assez tranquille. Je vous l'accorde. La trahison contre 3 ça va être douloureux, croyez-moi. Parce que si on le fait, on n'aura pas le choix. Parce que si on veut faire lecteur tout à l'heure, ça sera un passage obligé. Reture F13, il faut arrêter ton délire là. Donc il y a 3 colonies à rôde. Il nous reste encore... On va aller chercher les dernières unités jusqu'au bout de tour. Et je regarde un peu ce qu'il me reste en mission de faction. Conclure un accord d'échange et recruter un agent. Bon l'agent je pense qu'on va pouvoir vite le recruter. Il nous reste à quoi ? C'est quoi d'autre ? Un accord d'échange. Bon on va le faire avec les Amazons juste pour essayer de voir ce que ça donne. Alors je t'ai ici, je te file 52 pierres pendant 5 tours contre... Salut Momon, salut Alfred, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Donc 245 ça donnerait quoi ? 244, 3, 2, 1... Comme ça on fait le dernier truc. Il ne nous restera plus qu'à employer un agent pour une action. Donc là, on continue. Là on est en train de former notre deuxième armée. Donc là elle va retourner en Grèce, l'armée que je suis en train de former. Et vu les bonus qu'il y a là, je souhaite bien du plaisir à mes adversaires. Là pour le moment ils n'ont pas trop recolonisé le sud de la Grèce, les Spartiates. En fait je retourne ici tout simplement pour... Ah bah, Ithaque c'est dédié à Poséidon, donc on pourra peut-être régler un truc ici. Par contre je ne vois pas d'hôtel en hommage à Aphrodite, ça c'est con. Donc si on arrive à retourner à Ithaque, salut Mithrandir, bienvenue à toi. Ouais je vois ça Momon, tu te lâches. C'est cool. Donc là on va essayer de retourner ici, raser des colonies. On va essayer aussi de raser ici la ville de Mirzinos. Et on verra quoi. Donc si on peut faire de gros dégâts ici à nos adversaires. Et on verra pour retourner du côté de... Comment ça s'appelle ? Où est-ce qu'il est la ville de l'autre là ? Je crois qu'il a une ville quelque part là. Argos ils ont 2-3 villes ici, donc si on les rase ça serait bien, ça limitera leur influence dans le coin. Et avec Penthesile on partira tout de suite pour la Crète. Ça c'est ça l'objectif. Là j'ai encore 2 tours à attendre ici pour refaire ce que j'ai à faire et tout le monde sera content. Et Momon t'es arrivé en Crète, du côté de Kimazos pour le moment. C'est plutôt calme, donc je vais te faire explorer un peu le secteur. Donc là il y a le culte d'Ares ici et la mine d'or. On ne sait pas encore. Donc là on a une bonne vision grâce à toi en Crète pour chercher nos objectifs. Parce qu'il faudra aller chercher Knossos. Ah bah oui la fameuse bataille de Kadesh à la fin, moi je me souviens. Je l'ai faite il y a très très longtemps. Si je ne me trompe pas. Donc là on va juste patienter de tout et on verra. Et là je fais une technologie aussi pour rechercher, avoir une meilleure chance d'embuscade, 15% de plus. Déjà que l'armée d'hypoïde c'était Kraka de base. Alors si je rajoute les 15% là ça va être monstrueux. Donc là il n'y a pas trop d'action pour le moment c'est un peu de la... Bon là il me propose un ultimatum. Mais je vais rejeter tant pis. Donc je me fais une petite scole pour ceux qui connaissent. Bien sûr l'alcool avec modération. Si il y a un pack de non-agression, la trace n'existe plus. Bon l'action d'agent là on va la faire tout de suite. On va la mettre dans la future armée. Voilà. Conclure un pack de non-agression, mais il y en a encore combien. Là j'essaie de faire les missions parce que je crois qu'il y a un succès Steam pour les faire. J'essaie de lui piquer des ressources tiens. Genre euh... J'essaie de lui piquer de la bouffe. On va 3 minutes 75 pour un appartement de non-agression. Voilà. Et je peux améliorer ma horde au niveau 2. Je vais le faire tout de suite tiens. Et au prochain tour il nous restera la dernière amélioration. Comme ça tout le monde sera content. Tiens. Tiens Mithrandir cadeau tu gagnes un... Tu vas devenir un émissaire. Mithrandir alors... Mithrandir l'intendant. Tiens ça te va bien. T'as une gueule d'intendant. Mithrandir me demande pas pourquoi. Mais je trouve que t'en as une. Par contre Thanos je pense que c'est l'inverse. Je sais pas pourquoi je le vois pas comme un éteindant. Je le vois un truc assez un peu fou fou. Je sais pas comment expliquer. Vous êtes les deux... Le ying et le yang vous êtes tous les deux. Bon hier j'ai pas streamé les gars. Parce que j'étais un petit peu fatigué. De la semaine qu'on a eu. Eu le boulot. Et je voulais voir un peu autre chose aussi. En ce moment je me remets à Skyrim. J'ai en train de faire des succès de mon côté. Et on attend la sortie pour la version des 10 ans. Ouais on va dire ça mon monne c'est ça. Donc pour le moment c'est tranquille. Ah bah génial. Tu fais des bonnes choses Mithrandir. T'es maçon. L'armée où t'as construit des bâtiments. Moins 10% au coût de construction. Ça c'est génial. Par contre quelqu'un c'est où on voit la croissance. Parce que je la vois pas. Ah si c'est là. J'ai rien dit. Donc ce que je vais faire avec l'armée de sirène. Donc où il y a Mithrandir. On va remonter tranquillou vers ici et là. Je crois qu'on avait rasé ces villes là. Mais ça va nous faire de l'occupation. Ah t'as pas de truc ok. Et de son côté l'armée principale de Penthesile. On va se mettre en haut. Donc là on surveille un peu. Il y a. Ah Gamemnon a débarqué en crête. D'accord. Je vois. Alors Gamemnon il s'est emparé de la cité de Lapa. Donc c'est la province de Madarès. Ok je vois. Donc là si on tape ici. On aura du bronze. De la bouffe. Les faveurs d'Ares. Et de l'or. Bon l'or on est bien. Tu es maçon Mithrandir avec la voix de la crête. Oh. Donc là avec cette armée. Je vais revenir comme ça. J'espère que je ne vais pas tomber sur des grosses forces. On est en guerre avec les Leucat. D'accord. Bon ben. Je crois qu'il y a des colonies ici qu'on va raser. Ça va nous aider. Bon on ne les a pas encore rasé ici. Mais on aura toujours ça de pris. Ah oui. T'es vite promu. Tu les efficaces Mithrandir. Il n'y a pas à dire. Et je vais essayer de faire un peu de bataille. Parce que je peux comprendre que. Bon. La campagne je l'ai vite terminé. Je vous l'accorde. Mais bon. Avec les trucs que j'ai fait. Le start. Bon. Le restart qu'on a fait aussi. Voilà. Tu me proposes 4000 de bois pour un traité de paix toi ? Non. Est-ce que tu vas être une de mes cibles ? Parce que tu as une des vies qui m'intéresse. La parfaite guerre ailleurs amazone. Ah. Paris 2-3. Et t'as dit à eux. Ok. Ah bah je dis ignorer. Bon maintenant je le saurais. Bon on est en guerre avec Paris. Que veux-tu Kaiser ? La campagne de Yamato. Amique. 17. Ah bah ça. Bon bah ça va vite être torché cette bataille. Croyez-moi. On va vite envoyer les haches sur les lances. Les cavaliers à hache dans le dos. Ça me manque la cavalier à hache. Depuis les burgondes avec la cavalier à hache. J'ai adoré. Ça me fait une bonne surprise de voir des cavaliers à hache. Bon là le plan ça va être comme d'hab. Là si ma deuxième armée elle est full cave aussi. Ça va être ignoble pour mes adversaires. Tueuse d'hommes. On va aller chercher les lanciaux boucliers pour démarrer. Les infanteries à la brise. J'en déploye une de chaque côté. Pour s'occuper des régiments. Il y a 4 régiments de lancer. Si on y tombe vite ça devrait le faire. On va aller chercher. On viv�. On se battre. J'y suis là главное. On n'a pas de peur. Voilà c'est bien Les premiers lanciers de base On est en train de les tomber On va arrêter le tir On va laisser Noach s'occuper du reste Elles reviendront pas déjà Au moins Noach elle pexe vite pour attraper le retard C'est bien Attention les tirs ici Attention le taker On va hop Oh il y a une belle charge à faire là On va sur les frondeurs à qui un isolé On va arrêter le tir Et ce sont que des chasseraies se montaient Alors je laisse imaginer c'était des unités On va se reculer On va se remettre en position On va essayer de provoquer leur capitaine de grandeur Ah bah tiens Un alexandre sauvage est apparu En tout cas j'ai pas oublié de remercier La semaine dernière notre mécène Sireroth Qui nous a bien surpris Faut dire ce qui est Merci à lui pour ses subs Reculer reculer Ouais Là on est en train de jouer un peu avec leur capitaine de garnison C'est un lancier ça Ou c'est un épéiste Non c'est un bretter De ce que je vois c'est plutôt un épéiste On est d'accord Et là j'ai envoyé l'infanterie là pour aller les chercher Je vais reculer avec mes cavaloïdes javelots Là je vais faire pareil Il reste encore un lancier à aller chercher Donc ça en fait déjà 2-3 de tomber Et puis bon Et 67 d'armure pour de la cavalerie de javelots C'est très bien La pire armure c'est elle en vrai Regardez Tiens il est où leur capitaine C'est lui le capitaine de garnison Pas de pitié Alors on va déjà provoquer un petit peu ici Bon là lui L'Alexandre National ne reviendra plus Il est gentiment passé de vie à très pas Et le dernier survivant va y passer Merci Bon on va accélérer un petit peu les tirs Bon là les archers sont en train de se faire découper Et là tout le monde se taille Je vais essayer de faire la bataille en vitesse x3 C'est juste pour essayer de faire passer mes unités d'infanterie au niveau supérieur Et essayer d'avoir Les deux dernières unités qui manquent en cavalerie quoi Sinon on va tenter comme ça tant pis Ah ouais Nos unités sont tellement ouvertes Quoique là ça va être bon Là les fondeurs vont se faire taillader jusqu'au dernier Arrête pitié pour des croissants Et voilà Et ça fait notre cinquantième colonie qu'on rase en tout On est à la moitié de l'objectif Et hop Et là justement je vais juste raser et tuer Pendant la valeur de combat Et 100% d'efficacité pour les décrets Comme ça il va nous rester que 2 tours pour nous occuper d'ici Et je peux monter cette unité Que je vais monter en anérates Donc ce qui fait qu'il ne nous restera plus que cette unité là A avoir au niveau 5 Et ce sera bon Voilà Momoni continue d'enchaîner les kills C'est bien Alors et de l'autre côté La seconde armée elle va retourner sur les terres grecques Les spartes Donc là ça c'est good Momoni là il enchaîne les bonnes prestations Bon mais te rendir toi je vais pas te jouer dans un rôle assez agressif non plus Ah oh les amazones qui me lâchent Hippolyte qui me lâchent Ça c'est pas cool ça arrête Je ne saurais le tolérer donc Dommage qu'on peut pas raser toute la carte Donc ça c'est ce qui s'est passé avec Comment il s'appelle Qu'est ce qui s'est passé avec Ah l'autre là J'ai toujours oublié le nom Oh il y a une armée là on va essayer de l'assassiner Ah Momoni tu t'es raté là Qu'est ce que t'as foutu Bon là celle là je vais la raser tout de suite C'est la petite Sidonia Quand on te lance des fleurs Ça y est derrière tu te craques On va revenir comme ça on va essayer de revenir vers Altis et Mirzinos surtout là Et après on ira raser un petit peu le nord de la carte Pourquoi pas aller chercher Itak aussi Comme ça on aura les faveurs de Poséidon Et là je suis curieux de voir ce que peuvent faire les unités de base Qu'on a recruté Avec Voilà Hippolyte nous lâche totalement la méchante Pour être poli Allez même là bas Ils vont tous nous lâcher les Troiens vous allez voir Ok Ça c'est fait Voilà Momoni tu réussis ton coup cette fois Je vais partir sur quoi maintenant Plus 12 de portée pour déplacer ça va être utile ça Là son armée Ça c'était une erreur d'avoir tenté de recoloniser Maintenant il nous faut un nouveau décret Et je vais partir sur Alors Qu'avons nous d'intéressant On va faire la pierre tout de suite ça sera utile Bon même si il est au comprément on a pas trop besoin de pierre Là on est monté Là rien qu'avec l'armée de base là dites vous On a 60% de chance de faire une embuscade Ce qui est craqué Je vais faire ça Et je vais partir sur Dès que possible On a plus de croissance pour le moment Bon au moins la croissance va monter plus vite Pas grave Il va y avoir une seconde couche là Apparemment cette campagne c'est Paris Ce qui est dominateur Et pas Hector Bon allez Ta bouffe là elle va me servir Allez eux Ils se lâchent Oh il y a du bordel en tout cas Ça va être marrant La pierre c'est good Les bâtiments religieux on va le faire Allez on continue On fait de ses farming mon gars Hop la seconde armée qui commence ses premières passes d'armes Ça c'est good On va raser et asservir pour plus de croissance J'ai juste eu de me cacher là dedans Et je vais partir sur Héros célèbres Moins de coups de recrutement Et les coups de rite qui vont coûter moins cher Ça va être important Et mon armée elle a souffert ou pas Non ça va Et la dernière unité à la hache On va aller chercher cette grosse armée Non mais full fondeur Je sais pas si c'était le plus adapté Mais bon Hop on va embarquer les trésors Et derrière on va aller chercher Aptera Et au moment de nos prochains tours Tu vas aller nous faire un tour du côté d'ici là Hop Je vais recruter une initie en plus On va soigner un petit peu du côté de terre Ou alors je pense qu'on va jouer toutes les batailles Pour remonter On peut faire ça aussi C'est bien ça en fera plus à tuer comme ça Bon vas-y va pour la bouffe On en aura besoin de toute façon Je vois que t'es chiant toi Allez mon menu 007 Bravo Oh là là mon mon enchaîne les kills Alors je vais partir sur quoi toi Donc dans les deux cas Moins coûte 40% 10% Ou si je fais ça Non On va te faire ça Et on va te rendre immortel Momon Tu vas être une légende parmi les mortels Là on va s'emparer d'Aptera Voilà Arès est ravi 80% de choses dans Buscad Les deux cavaliers On va les transformer en furie Parfait Là ils vont pas faire long feu Elle a pas Oh mais elle a assez de retour Bon on va continuer de péter la tête On va retourner à Montigny On va la faire On va essayer de limiter les pertes Bien sûr On va essayer de jouer sur nos javelots Bon déjà on va se concentrer avec nos javelots Sur certaines unités spécifiques Donc elle avec ses corinites Là Elle pourrait nous aider Avec son petit Est-ce qu'elle a le boost Elle peut Elle l'a pas encore Et là on va tirer sur les lancers au bouclier On recule On recule Oh là De dos ça est douloureux Pour leur lancers au bouclier On va tirer jusqu'à ce qu'il ne se reforme pas C'est fait Stop au feu Vous allez me chercher cette unité Pour la détruire totalement Attention On recule On recule Contre-tire dans le dos On va essayer de taper dans le dos Des hommes des collines Pouf Régiment là Il en a pris un coup Attention Recule Recule C'est bien Ça se passe bien On fait un petit volte-face Sur les hommes des collines Ah il y a des bonnes manettes Moi j'ai une manette de base Elle est cool C'est une manette avec un fil Il n'arrive plus qu'à taper ici On recule Ah le capitaine de garnison est tombé Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Je vais arrêter le tir Et maintenant on va rentrer en scène avec nos haches Allez go 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 Ça va être du découpage Là les cohorts vont faire un carnage Tout ça pour très peu de pertes Je pense qu'à mon avis avec la nouvelle horde Je vais faire les batailles au début Pour être peinard Pour ne pas avoir trop de dégâts On va affaiblir la reprise de Sparte dans le coin Allez couvrez couvrez Voilà Bon 25 kills ça va en vrai Ah 25 pertes Et là on va faire Raser et tuer pour la horde Allez La petite sirène est en train de faire ses armes Je vais juste me remettre ici en attendant Alors je fais quoi ? Est-ce que je pars directement sur la croissance Et l'expérience ? Ouais on va faire ça Donc là ce qui fait qu'on va vite avoir de la croissance La prochaine étape on va se mettre en route pour Alifera Puis Altice Puis Mirzinos On va remonter Donc 52 colonies différentes de rases C'est plus de la moitié qu'on a fait Par contre il faut surveiller Ménéla J'aimerais bien qu'il attaque la pâte Est-ce qu'il va le faire ? Ouh Ulysse est dans le coin On va reculer Il ne veut pas nous lâcher Ulysse Attention Attention Il a quoi Ulysse ? Il y a des escarmoucheurs Bon on a beaucoup d'unités légères Mais bon on a déjà l'innière On va essayer Lui c'est pas content là Bon après on a de l'expérience sur nos unités Même si c'est des unités de base Mais c'est ça en fait lui c'est une armée d'élite le problème Alors là il y a un coup Il y a quelque chose à faire On va se retrancher sur cette hauteur On va cacher nos haches Et notre commandante on va la laisser au centre Justement bien visible Et nos haches on va les cacher dans les bois Et on va se mettre une unité de drabe aussi là Alors Comment ils vont venir ? Je vois Toutes nos haches sont camouflées logiquement Donc ils vont tenter de passer par là Par trois points D'accord On voit le genre de ces messieurs Donc on va en mettre deux là On va commencer à taper leurs lancers en armure lourde Ils ont des beaux bouclis On va déjà entamer un petit peu cette unité Puis la prochaine Oh il peut y avoir un carnage si on joue bien le coup Par là en plus il y a Ulysse qui arrive Donc avec un peu de chance Si on arrive à shooter au javelot On pourrait se mettre bien quoi Oh Ulysse il prend déjà une très bonne volée là Alors vous par là Vous vous allez venir appuyer ici Bon là ça va commencer à être compliqué L'encerclement là Là on va commencer à rentrer là On va renforcer ici On va envoyer notre général là Voilà Donc là les premières unités sont en train de craquer C'est bien Bon c'est quoi C'est des chargeurs en armure ici Et là On va attaquer Ulysse pour essayer de s'en occuper Alors là si Ulysse tombe Là ça pourrait commencer à être le carnage Bon pour le moment Nos troupes tiennent ici Mais difficilement Là bas c'est compliqué Bon Ulysse est tombé Ça c'est déjà une bonne chose Ils vont tenter d'enfoncer le coup ici Nous on va enfoncer là Les initiés là Vous allez revenir par là Ah là ça commence à craquer Par contre là noach ont bien souffert malheureusement On va revenir On va venir appuyer Sur Steam c'est le claim Warnob bros quand même Oh Je crois que là il s'essaie d'anéantir complètement notre unité Oh là 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 c'est en train de craquer de partout Les unités ne vont pas se reformer j'espère Le Fondeur Akin tente de se reformer Bon là le moral ça commence à craquer de partout Par là ça devient compliqué Là on va tenter un débordement là C'est pas de la merde là Alors l'ancien armure Allez Là les Fondeurs ne se reformeront plus L'unité vient de craquer Là c'est cool On va ramener des initiés ici Ah ça commence à craquer de partout on dirait Là les initiés là sont en train de poursuivre cette unité jusqu'au bout du monde Voilà on va tenter le coup Bon on va frapper là maintenant On va tenter d'en finir Il se reforme encore C'est un truc de dingue Une de vos unités n'a plus de munitions J'ai ramené du renfort par là Putain Ah ils font mal hein Oh merci du reine Morphée j'espère que tu vas bien Bienvenue à tous pour du Total War Troy Allez on tabasse Oh là 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 c'est plié On joue avec les Amazones pour ceux que ça intéresse Donc un peuple mythique de femmes Bah bienvenue bienvenue Pour ceux qui aiment la mythologie grec La guerre de Troie et tout ça Vous êtes les bienvenus Les autres c'est pareil hein Bon je pense qu'on va prendre une victoire à la Pyrus Un truc comme ça Ou de justesse Ça a été quand même compliqué cette bataille Bon on a pas encore nos unités améliorées C'est ça aussi hein Ça aide pas Chut 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 Ah victoire à Calmeen Ça a pas été facile hein On a perdu la moitié de notre armée Bon leur armée est quasiment anéantie Il y a Ulysse Il s'attendait pas à ça Bon Toutes nos unités de hache ont mangé Est-ce qu'on a perdu qu'une unité de cohorte Ça va Je vais quand même prendre les renforcements à 2% d'unité Donc là l'idée ça va être de poursuivre On va remonter vers le nord Bon on va se soigner dans un coin avec la deuxième armée L'armée principale de Panthécile en crête là Ah Ah puis il nous réattaque Ah bon on va perdre cette ordre à mon avis les gars Rien on va la perdre hein Dommage Mais bon Fallicia attend Bon tant pis on accepte la perte Je l'aurais pas tenu celle là Donc on va se concentrer sur la crête Pas grave On reviendra avec Panthécile et plus tard on s'occupera d'eux Ça soit avec notre armée full cavalerie Ça va le faire Bon je fais quoi Allez on va assassiner Ménélas Voilà Ménélas il s'en va Bon pas besoin de la faire Hop Ménélas il s'est pas battu une fois Il se refait battu une deuxième fois dans l'histoire de la campagne Et là Voilà Elle est devenue mythique ça Enfin redevenue mythique Oh Knossos c'est un truc de Poséidon Mais c'est bien ça Ça arrange mes affaires Bon on revient dans le positif niveau bouffe C'est le plus important Donc là on va faire ça Bon pour les temps même si c'est vraiment pas utile Par contre ça ça va être fort 15% de charge pour toute l'armée Comme on a une armée de cavalerie Bah 15% de charge Je vous laisse imaginer par ci par là ce que ça fait Ça fait très mal Il est en train de mourir Bon bah on va se rendre à Knossos Pour notre objectif On doit raser Knossos justement C'est l'une des trois villes qu'on nous demande de raser Après il restera trois à aller chercher Youpi Je suis curieux devant la portée de déplacement qu'elle va avoir là Ah lui se barre Alors toi tu vas te rendre à Knossos Knossos est vide Là le but c'est d'aller chercher Knossos Et l'autre ville ici Qui est Gortini Donc c'est ça Et là ensuite Fin de crête ici Et ça sera deuxième ville de raser Et lui il est en train de mourir Ça marche Morphes Merci du raid Et merci de passer encore Et à la prochaine Gros bisous Donc là Ça ça va être bon La crête va tomber sous notre commandement Enfin Va être rasée Ça va être rigolo ça Ouais Knossos Prochaine étape Après on est en guerre contre Paris Ça m'arrange Comme ça Si on doit faire tomber trois Je crois que c'est Wassema C'est lui qui possède trois maintenant Donc ça va ranger les choses Donc là on va faire des mûmes Sédition pour commencer à moucher Rien n'est vrai Tout est permis Quarmer Brose Mais tant d'hier Tu es près de Morphes Oh c'est facile celle là Oh Comment vous êtes les gars Bon allez Nos sauce Ça suffit Les conneries Raison en tuant Le cul de Poséidon Est en hausse Oh On a fait un succès Je ne l'ai pas vu Attendez Remporter une bataille de sang Se soldant par Enfin une bataille de campagne Se soldant par un navire de sang Donc c'est un victor Akan Mehen Bon bah on a fait Un victor Akan Mehen C'est cool Bon bah en route pour Gortin Et Faitos On commence à taper Il me semble que c'est eux Mitrandir Pour Shadow of Mordor Et Shadow of War Bon je les ai eu Gratos on va dire C'est un cadeau En plus Mitrandir Je crois que tu es morte En plus Ah ça c'est pas de bonne Oups Mis clic Bon Bon on va aller les taper eux Je crois qu'ils vont regretter En plus ça tombe bien Ils sont en guerre contre eux Ils sont alliés à Rod Et Rod ça va être sur notre passage En plus c'est son armée principale Je crois qu'il est dans le coin Alors l'émissaire de ce qui est Mitrandir est là Notre Mitrandir est décédé Dans l'exercice de ses fonctions Pour remercier Si t'as une réclamation à faire C'est auprès de Trezen Mitrandir Donc terre en vain Momon Alors bel orateur 5% de succès encore Non je vais prendre ça Perturbateur de complot Moins 5% de chance Des succès des agents de nuit Dans le personnage où tu te trouves Et après je prendrais ça Moins 10% d'action Contre les agents Et 1% Un tour en moins de reconstitution Pour cet agent Donc là on va chercher Gorty Néphaïstos Comme ça à mon avis La présence en crête Là ça va en calmer certains Donc là on va monter à 55, 56, 57 57 On va être à 59 colonies 60 ici On va arriver à Rode Là ça va faire tout drôle A certains Il y en a qui veulent des P Ou ils veulent pas de P Du coup là Non pas pour l'instant Bon mais pas grave On a encore On sait ce qu'il nous reste à faire Argos va falloir les chercher Dans les îles à mon avis Ça ça va être relou Ça recrute une nouvelle armée Ok Sirène est de retour aussi Ah Ils ont fait tomber Gorty Nidionizas Bon Très bien L'autoroute Kavanahesque De Pentecidée Alors Pétase Deux la motivation Et trois au bonheur Dans la province Ok Et toi Maman tu vas empêcher L'armée du Anne et Maosa De recruter une nouvelle armée Ici Parfait Ça c'est bien joué De ta part Maintenant tu vas te mettre En route pour Phazos Oh là là Ça va être facile Alors est-ce que trois Est-ce que trois est aux mains De Paris Ouais aux mains de Paris Effectivement Oh punaise Ça va être ignoble Il va falloir prendre trois Il reste combien de colonies Argos Est-ce que je pleure Dix Dix Donc une ici Une autre là Ça fait deux Trois Quatre Cinq Six Ouais Bon ça va Notre Notre antagoniste Pour le moment N'est pas En grande forme On va dire Donc c'est plutôt cool Pour nous Mais bon On va quand même Se méfier D'une résurgence Vous savez C'est vite arrivé Dans l'histoire De Total War Et dans certaines campagnes La Terre On n'existe plus Au moment il se fait Un autre argent ici Bon là Ça va pas être un défi Voilà Donc on va se mettre En route pour Litoz Et ça compte Donc là On va ensuite Explorer par là On va faire tomber Ensuite Anne Arcassie On va faire un petit pack Bon on sacrifie beaucoup d'or Mais on est plutôt large Mais on est plutôt large Pour le moment Il n'y a personne Qui a reconnu La crête Pour le moment On en profite Donc on On va se rendre À Litoz Comme ça On terminera La rasiée On nida Ah ça y est L'honneur des prêtres Il termine Donc là On va aller chercher Le festin final Et là On va aller chercher Litoz Juste pour Pour raser La province Et Ce sera déjà pas mal Excellent Et au moment Tu vas aller me chercher Lui Dommage Là c'est raté Et on va s'arrêter là Youtube Pour cette première VOD J'espère Sur cette nouvelle VOD J'espère que ça vous a plu Pentessilly Qui fait son autoroute De carnage en crête Bon on a perdu L'une des hordes Bien sûr Pour essayer De la récupérer ici Mais bon Avec un peu de chance On va espérer Que cette ville tombe Dans les mains Des Mcdon Et ça devrait le faire Voilà Allez des bisous Youtube A la prochaine Bonne histoire de vous Ciao ciao